Je suis Benjamin Cohen, CEO et co-fondateur de YBrush, oui, Greg Brush. YBrush, c'est une société, une start-up qui est basée à Lyon, qui a démarré à l'ECAM en 2016 et qui a développé toute une gamme de produits sur le bucco-dentaire, dont un produit phare qui est une brosse à dents électrique, qui est capable de brosser les dents en 10 secondes. C'est-à-dire que c'est un produit qui a une forme de protège-dents, qui est tapissé de 35 000 petits poils en nylon. Aujourd'hui, c'est une société qui fait 25 personnes en très forte croissance et qui est toujours basée à Lyon. Alors, au tout début, en 2016, l'incubateur de l'ECAM nous a accompagnés en nous mettant à disposition des locaux. C'est ce qu'on cherchait, c'est ce que je cherchais pour démarrer l'aventure. Et ensuite, l'incubateur nous a accompagnés. On a eu accès à certains professeurs avec qui on a beaucoup échangé, on a eu des compétences qui nous ont bien aidés sur le développement du projet. Et on a eu accès aussi à des machines pour la partie, notamment, tests, produits. En travaillant avec l'ECAM, notamment dans l'incubateur de l'ECAM, on a eu accès à des locaux, mais on a aussi eu accès à deux PRD à un ou deux ans d'intervalle. Le premier, c'était vraiment au tout début du projet, donc 2016. Avec les étudiants, on a travaillé sur une analyse du marché, une analyse concurrentielle, une analyse technique de ce qui se fait de manière générale dans les brosses à dents. Et ça, ça a permis de concevoir un embryon de business plan qui a servi derrière à obtenir la bourse French Tech. Pour French Tech, c'est un dispositif au tout début, même avant la création d'une société, d'une start-up, qui permet de donner en général 10 à 20 000 euros. Et c'est ce qu'on a obtenu pour vraiment amorcer le projet ensuite. Et un ou deux ans après, on a eu un deuxième PRD. Cette fois-ci, on avait bien avancé, on était en phase de prototypage. Et grâce à ça, on a prototypé la partie qui se met dans la bouche, donc qui est très souple pour s'adapter à toutes les formes de mâchoires qui existent. Et on devait trouver des matériaux qui étaient suffisamment souples d'un côté, mais aussi suffisamment robustes. Parce que bien sûr, il n'est pas imaginable que ça se casse une fois que c'est dans la bouche. Donc là, avec des phases de moulage, prototypage, on était vraiment dans la partie atelier, TP, pour travailler là-dessus. Alors, on a pu utiliser un peu d'équipements du campus, des imprimantes 3D. Là, il y en avait une assez importante qui permettait de fabriquer des pièces très complexes. Surtout au début, on n'était pas encore équipé au tout début pour faire ça. Et on a eu accès aussi à des bandes tests, à des machines pour aller tester des efforts en traction. Et puis, on a eu aussi accès à l'ensemble des ressources documentaires qui ont été très importantes, notamment sur la partie norme. Donc, je sais qu'il y a un accès depuis la bibliothèque à toute une bibliothèque de normes sur Internet. Et ça, ça a beaucoup servi aussi. Alors, on a fait le choix de fabriquer en France pour plusieurs raisons. La première, c'est que pour les consommateurs, c'est quelque chose de très important. C'est un gage de qualité. Pour nous, c'est très important aussi parce que ça permet de contrôler toute la chaîne de fabrication. Quand c'est fabriqué chez nous, on est capable d'être très réactif, s'il y a le moindre problème, s'il y a des défauts sur des pièces. Et la troisième raison, qui est en fait la plus importante sur l'aspect technique, c'est que, dehors du fait qu'on ait développé un produit qui est extrêmement innovant, on a surtout développé un procédé de fabrication qu'on a industriel. C'est-à-dire une méthode pour fabriquer un produit. Cette méthode, elle n'existe nulle part ailleurs. Et donc, vu qu'on a innové, on a déposé des brevets, et c'est quelque chose qu'on veut garder en interne. Ça veut dire qu'on le garde dans notre usine de fabrication. Oui, je pense que les entrepreneurs ont le pouvoir de changer le monde. Je dis les entrepreneurs, c'est les entrepreneurs, c'est tout ce qu'ils construisent avec l'équipe. Évidemment, je ne suis pas tout seul à avoir fait ça. Et je pense qu'on le voit surtout en ce moment avec… il y a plein de « révolutions ». Alors, on en a beaucoup parlé dans le digital. Il y a beaucoup de choses qui sont complètement disruptées. Et c'est ce type de société, c'est-à-dire des startups, voire des scale-ups, qui sont capables de remettre en question des modèles qui existent, d'innover et surtout d'être agile. Ça peut changer le monde. Parce que les grosses boîtes, aujourd'hui, en général, ont beaucoup de mal à être agile. Ybrush, pour moi, c'est une vraie fierté. Parce qu'on est parti vraiment de rien. Sur la typologie, la typologie de projet qui est le plus compliqué quand on démarre de rien. D'ailleurs, c'est des projets qui ne sont pas digitaux. On construit des produits physiques. Et en plus, des projets où, pour construire ces produits physiques, il n'y a rien qui existe. Il n'y a pas de machine qui existe pour les fabriquer. Et puis, quand on voit où on arrive, on a une usine d'aujourd'hui. On a créé, en France, une usine de fabrication qui fabrique des brossades électriques. Et on est la seule usine de fabrication française qui fabrique des brossades électriques. Et ça, je pense que c'est une vraie fierté. Ce que je peux dire, c'est que quand on est persuadé d'une idée, il ne faut rien lâcher, il faut aller jusqu'au bout. On a pas mal de monde qui a essayé, alors pas forcément de manière négative, mais de nous mettre de bâton dans les roues. Au tout début, on disait du projet que c'était un projet très farfelu, un peu utopique. Puis au final, on est parti de rien. On a fait beaucoup de choses. Alors, je disais, on est 25 personnes dans la boîte. On a une très, très forte croissance. On est très connus en France, en Amérique du Nord, en Europe. Donc, quand on croit à quelque chose, si on est persuadé qu'il faut avancer, on est persuadé que ça va marcher, il ne faut rien lâcher. Il semble qu'il y a des moments où il y a peut-être des doutes, mais surtout, il ne faut rien lâcher quand on y croit.